Sous-titrage ST' 501 On va voir dans cette vidéo comment résoudre l'exercice numéro 4 de la série de l'électrostatique. Dans l'exercice, comme d'habitude, on considère une charge électrique ponctuelle positive qui, plus, placée au point O sur l'axe OX et un disque de rayon R placé perpendiculairement à l'axe OX à une distance X du point O. On va voir la vigueur. Donc, on va tracer ensemble le schéma. La première et la seule question est calculer le flou du champ électrostatique à travers la surface du disque. On donne à temps de la solution d'une intégrale compliquée. Si on trouve cette intégrale, il suffit d'utiliser cette solution. On commence maintenant. Bon. On a encore l'exercice. On va lire encore l'exercice. On considère une charge qui est positive, placée au point O sur l'axe OX. Donc, là, on va tracer l'axe OX. Voilà. On place le point O, une charge électrique ponctuelle qui est positive. En plus, I, un disque de rayon R, placé perpendiculairement à l'axe OX. Yani, on place un disque de rayon R et qu'on est modifié à l'axe OX, en plus, à une distance X du point O. Yani, on règle le point O à la masseuse X, là, par exemple. On place un disque qui est perpendiculaire à l'axe OX, comme celui. Voilà. Donc, la question m'a demandé de calculer le flou du champ électrostatique à travers la surface du disque. On va calculer le flou du champ électrostatique à travers la surface du disque. On a la loi générale du flou. Le flou s'écrit sous cette forme. Défi égale à E, scalaire, dS. Donc, il y a un produit scalaire, mais bien le champ électrostatique E et le vecteur élémentaire de la surface du disque, dS. Alors, le produit scalaire, c'est quoi? Le module de E fois le module dS fois le cos, l'angle compris entre ces deux vecteurs. C'est ce que j'ai besoin de faire, c'est ce que j'ai besoin de la surface du disque, c'est quoi? C'est ce que j'ai besoin d'un produit scalaire, c'est quoi? C'est quoi ? Eh, c'est ce que j'ai besoin d'un produit scalaire, c'est quoi? Déjà qu'on a une charge électrique ponctuelle, les lignées des champs électro-statique créées par cette charge électrique ponctuelle et positive, toujours radial, et dirige vers l'extérieur. Donc, quand on a une charge électrique, on dirige vers l'extérieur. Bon, donc, pour vous présenter le champ électro-statique créé par cette charge, donc la charge électrique créé dans un champ, où ce sera le champ, c'est à travers cette surface. Donc, pour nous dire une étude complète sur la surface, le disque est beaucoup difficile. La même chose, nous avons une partie, un segment de disque, voilà, un segment de disque. On dirige vers l'influence sur la charge qui est plus à travers cette surface de segment de disque, qui est le rayon de R-miniscule. On va dire qu'une année de 0, jusqu'à R-miniscule, c'est le flux total. Donc, si vous voulez l'influence sur la charge qui est plus, par exemple, dans cette point de disque de rayon R-miniscule, comme celui-ci, va s'influer par un champ électro-statique E. La distance, mais bien, la charge électrique, et le point, c'est D. Donc, maintenant, le champ électro-statique E, on passe maintenant à le vecteur élémentaire de surface. Ds, quand j'ai mis à l'influence ici, par exemple, dans le point de disque de rayon R-miniscule, pour qu'à l'influence sur l'influence, c'est toujours Ds, c'est qu'à l'influence sur le disque de rayon R-miniscule et vers l'extérieur. Donc, quand j'ai mis à l'influence, c'est qu'à l'influence, c'est qu'à l'influence, c'est qu'à l'influence. Voilà. Alors, l'angle compris entre E et Ds, on se met à Alpha. Il y a 9, ça va être l'angle, c'est qu'à l'influence. Bon, on a fini maintenant le schéma. On va continuer à calculer le flux du champ électro-statique. Donc, le flux est égal à quoi ? L'intégral double de E, Scalair, Ds. Et on va continuer à remplacer E, Scalair, Ds, avant de ne terminer, il n'y a pas d'intégral fermé. Il n'y a pas d'un tiré de rame de gosse. Il n'y a pas d'un tiré de rame de gosse. Il n'y a pas d'un tiré de rame de gosse. Il n'y a pas d'un tiré de rame de gosse. Le mouhème, c'est qu'à l'influence. Si tu as de l'influence, tu as de l'influence, tu as de l'influence. Donc, on remplacer le produit scalair. E, Scalair, Ds, Ficose, Zawian, Mahsour, Binetre. Donc, on va chercher à trouver ces paramètres. On va chercher à trouver ces paramètres. On va chercher à l'E, on va chercher à la Ds, on va chercher à la cos, et on va chercher à la relation cette. On va chercher à l'influence, et on va chercher à l'influence électro-statique créée par cette charge électrique à travers une surface de disque. Donc, on va chercher à l'influence électro-statique. On va chercher à la distance d. Donc, bel n'isbelle d.r. Il ginais nil pi.r. Alors, d.r. Il ginais nil pi.r fois d.r. Donc, maintenant, cos theta. Cos theta, d'après le schéma, c'est ce qui est, donc, nous avons x à la D, donc, x à la racine. Voilà. Donc, je vais remplacer d'hadi ici. Donc, c'est ce qui est, nous allons remplacer. Donc, nous allons remplacer E, et dire S, ou cos theta, dans cette relation. C'est la relation telle ou floue, comme celui-là. Nous avons l'E, nous avons le TS, et nous avons le cos alpha. Bon. Donc, la racine, cette, cette, c'est toute la puissance 3. Et cette, c'est ce qu'on a, dans le 9, c'est le bas. Voilà. Nous avons rejeté une seule intégrale, mais nous avons le cas de double, parce que nous avons l'intégral par rapport à R, donc R, une seule dimension. Alors, nous avons déjà dit qu'il y a la constante de proportionnalité électrique, qui est la 1 dans la 4e et y 0, et nous allons remplacer, soit la 4e et y 0. Donc, 2p, avec la 4p, on va avoir 2, nous avons 2 et y 0 ici, et nous avons maintenant la K et le X, on va avoir la variable, dans la intégrale. Voilà, K et X, on va avoir 2 et y 0. Dans la intégrale, on va avoir 2 et y 0, et on va avoir 2 et y 0. donc R c'est un variable de 0 R et R c'est un variable de 0 donc R c'est un variable de 0 jusqu'à R c'est un variable alors l'exercice a l'intégral compliquée c'est la solution c'est un exemple il s'amplit ça alors il y a 4 il y a X c'est un variable de R donc on va remplacer l'intégral par cette solution en place de X bien sûr on va mettre R carré et Y est constante qui est X majuscule voilà donc les bornes de l'intégral une fois R on va remplacer par R majuscule et une fois 0 on va dire que il y a la fina la fina la fina la fina la fina donc ici la fina la fina la fina la fina la fina sur X carré ma la racine t'argea X en même temps déchire l'X elle est là voilà X mal X c'est 1 donc je vais mettre 1 moins cette expression bon on a trouvé le flux de champs électrostatiques créé par une charge électrique poncfuelle à travers une surface d'un disque qui s'écrit sur cette forme on a fini la vidéo j'espère qu'une vidéo est claire pour vous merci pour votre attention à une vidéo prochaine c'est l'air j'espère qu'une autre chose c'est l'air de la route qui a fait la route c'est l'air – Sous-titrage FR 2021